Mais je vais laisser les jeunes et les enfants passer à côté, parce qu'ils ont un moment pour eux. Et puis je vais prier pour eux, qu'ils puissent être encouragés et bénis. Voilà. Cool. Merci pour ces enfants, merci pour ces jeunes. Merci pour Fanny qui va leur parler de toi. Seigneur, que vraiment tu les bénisses dans ta présence. Que tu bénisses aussi leurs parents, Seigneur, et que tu nous bénisses tous. Et que tu nous parles aussi ce matin, Seigneur. Que vraiment par ton esprit, tu me guides et tu m'inspires. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vous invite à lire dans Jean 2. Alors en fait, c'est le premier miracle de Jésus. Et vous voyez que ça va très vite. Jean 1, il nous a parlé que Jésus est venu parmi nous. Et puis déjà, Jean 2, on est déjà bien, bien plus tard. Dans Jean, ça va très, très vite. Alors je vais vous lire d'abord les versets 1 à 12. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, » leur dit-il, « et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. « Ne sachez pas d'où venait ce vin. » Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples et il ne restait que peu de jours. Début du ministère de Jésus. Un premier miracle. Un miracle où on voit que un Dieu puissant est là. Un miracle bien particulier, changer de l'eau en vin. Cela est quand même surprenant. C'est vrai, à l'époque, la fête d'un mariage durait plusieurs jours et l'hôte, le marié, se devait bien de bien recevoir ses convives. Il devait manquer de rien et si quelque chose manquait dans l'accueil, c'était considéré comme un affront. Je vous propose d'abord de nous intéresser à ce miracle. L'eau. Alors, j'ai pris de l'eau. Vous voyez, l'eau, il n'y a pas d'odeur. Elle est transparente, limpide. La composition chimique, on la connaît. H2O, c'est vraiment quelque chose de transparent, etc. Le vin. Alors, le vin. Vous ne me voyez plus. Donc, le vin a une couleur. L'intensité de cette couleur nous donne une indication sur la richesse du vin. On peut dire, par exemple, que le vin est huilé. Il a alors rouge ambre. Et à ce moment-là, on dit qu'il a du corps. Il a le goût aussi. On dira qu'il est goulayant, léger, jeune, frais, ou alors tannique, puissant, corsé. Puis, il y a l'odorat. L'odorat, il est fruité. Cerise, mûre, prune, etc. Mais on n'est pas là, hein, pour un cours sur le vin. On est bien d'accord. Mais malgré tout, c'est à préciser deux substances complètement différentes. Et il y a vraiment des différences fondamentales. Il y a de l'alcool, en principe, mais on voit que c'est deux substances complètement différentes. D'ailleurs, on parle, hein, c'est l'eau, elle, va. On dit bien, c'est deux choses complètement différentes. Et là, Dieu se révèle en changeant l'eau en vin. Jésus se révèle, pardon, en changeant l'eau en vin en un Dieu puissant créateur. Le premier miracle, en fait, c'est un miracle créateur. Et là, on revient juste dans Jean 1. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 1? Au commencement, la parole existait. La parole, c'est-à-dire Christ, c'était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. et tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Christ était déjà là à la création. Jésus était présent à la création. La parole était Dieu. Jésus était Dieu. Et d'ailleurs, la Genèse fait une allusion à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans Genèse 1.26, il a dit « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Et puis, dans le chapitre 3 de la Genèse, il a dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » On voit que dès le départ, il y a un pluriel. Alors, certains vont me dire « Ah oui, mais Elisabeth 2, quand elle parle, elle dit nous. » ça doit être en pluriel. Ce n'est pas vraiment en pluriel. C'est simplement un « nous » de majesté. Ah oui. Alors, il y a une cohérence dans la Bible. Et ce qui est super, c'est qu'il y a cet aspect-là dans la Genèse déjà. Mais après, on peut continuer puis arriver à d'autres livres et on prend Job 33, le verset 4. « L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit m'a créé, le souffle du Dieu puissant m'anime. » Ah, tu parlais du Saint-Esprit là, l'Esprit de Dieu. Psaume 104, « Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. » Et puis, concernant Jésus, fils de Dieu, de Colossiens 1, du verset 16 et suivant, « En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. » Nous avons ici vraiment l'expression de Dieu, en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais on voit aussi qu'à la naissance, c'est une naissance particulière. Jésus a la foi Dieu et homme. Homme, né de Marie, nature humaine, mélange, a dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé « Fils de Dieu. » Il a à la fois cette double nature, « Fils de l'homme » et « Fils de Dieu. » Et là, par ce miracle, Jésus montre sa nature divine. Mais je me suis posé la question, est-ce que j'aurais fait ce miracle ? Est-ce que vous auriez fait ce miracle ? Si vous aviez eu cette capacité de le faire ? Je me suis dit quand même, les gens avec eux m'ont déjà pas mal festoyé, au niveau éthique, ça me pose problème. Mais je crois qu'il nous faut souligner d'abord et avant tout que par nature, Dieu est un Dieu généreux. Et que l'homme est responsable de ses actes. Dieu ne se substitue pas à l'homme. L'homme est entièrement responsable de ce qu'il fait. Et là, on voit bien que la manière d'agir de Jésus met l'homme face à ses responsabilités. L'homme et la femme face à ses responsabilités. Nous sommes tous, tous, face à nos responsabilités. Et puis, j'aimerais aussi souligner que la vie chrétienne n'est pas une vie sans joie. On voit que le premier miracle, c'est un os. Donc, il y a une vie aussi où il y a de la joie dans la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie truffée d'interdits, tu ne fais pas ça, ce n'est pas t'es dans la cage aux oiseaux. On n'a pas à vivre de manière assête. Nous ne sommes pas des personnes qui s'imposent par piété des exercices de pénitence, des privations, des mortifications. on n'a pas à vivre en ermite. Peut-être que certains sont appelés à le faire. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas la vie chrétienne par définition. Ce qui importe dans la vie chrétienne, c'est notre relation avec Dieu. Ce n'est pas une accumulation d'interdits. Et il est dit dans Jean 12, « Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Bien oui, dans notre vie chrétienne, nous sommes invités à préférer la gloire de Dieu, à être toujours dans cette intimité de Dieu pour célébrer sa gloire, à entrer dans les œuvres, dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. L'Éternel regarde au fond de nos cœurs quelles sont nos motivations et comment nous construisons cette relation avec lui. Je pense qu'il faut regarder la vie de Jésus quand on parle de vie chrétienne. Par moments, il a pleuré, il a pleuré avec ceux qui étaient dans la tristesse, ceux qui vivaient des circonstances difficiles. Il a eu des moments de joie, comme là, mais à d'autres moments aussi, il s'est réjoui avec ses disciples. Il a partagé des repas, même avec des personnes avec lesquelles peut-être que j'aurais des craintes de partager, en me disant « Oui, mais je partage le repas avec celui-là, mais que vont penser les autres. » Parce que c'est souvent ça, c'est le regard de l'autre qui nous retient, qui me retient. Et puis, j'aimerais quand même souligner aussi que de l'Apocalypse, il a dit « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. » C'est au moment des noces de l'agneau. Donc, tout ça nous montre que la vie chrétienne est une vie de joie. « Soyez toujours joyeux » dira aussi l'apôtre Paul. Avant de prendre la suite, j'aimerais qu'on puisse écouter « Crier à toi ». Et puis, on lira Jean 2, 13 à 17 ensuite. Avant de lire la suite, Jean 2, 13 à 17. Jésus purifie le temple, en fait. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la moineille des changeurs et renversa leur table. Il dit aux vendeurs et aux pigeons « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvèrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Après avoir vu un Dieu créateur, là, on a un Dieu saint qui est révélé. et Jésus va montrer qu'on ne peut pas tout accepter. Le temple est l'endroit précisément où on vient pour rencontrer Dieu. Jésus chasse de l'enceinte toutes ces personnes qui, au lieu de se tourner vers Dieu, font du profit. Il condamne par là le manque de respect à l'égard de Dieu. Le temple doit être un endroit privilégié, un endroit où vraiment on monte vers une maison de prière. Et l'endroit où se déroule cette scène, c'est en fait l'endroit qui était réservé aux non-juifs pour venir aussi dans la présence de Dieu. Et il y a un tel broyat que personne ne s'entend. On n'est plus du tout dans le respect de la personne de Dieu. On est simplement comme dans un temple païen finalement. C'est très religieux et puis c'est très axé sur le profit. Rappelons-nous, Paul en parlera à Athènes, il vendait des sculptures de la déesse Diane. C'est païen. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune attitude à l'égard d'un Dieu trois fois saint. celui qui vient au temple doit se rendre compte que ce lieu est habité par le Dieu créateur, par le Dieu trois fois saint. Le religieux a un moyen de se faire de l'argent. Le religieux a un moyen de se montrer, d'attirer l'attention sur soi. Jésus parlera aussi d'un publicain et d'un pharisien qui montent pour prier. Des attitudes complètement différentes. L'un dit pardonne-moi et puis l'autre s'exprime voilà tout ce que j'ai fait. Jésus intervient. Intervient dans ce temple. Dieu voit toutes choses. Dieu voyait ce qui se passait. Et rappelons-nous que dans le Nouveau Testament il est dit aussi vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Corinthien. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu? Que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple Dieu le détruira. Car son temple est saint et vous êtes ce temple. nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que nous aspirons à la pureté? Est-ce que nos actes sont animés par l'Esprit de Dieu? Par le Saint-Esprit? Quant à vous vous n'êtes pas animés par votre nature propre mais par l'Esprit si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous? Romains 8-9 Et pour être animés par l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous avons besoin que Dieu nous transforme qu'il nous donne un cœur nouveau et il peut le faire il est le créateur il le dit d'ailleurs dans Ézéchiel je leur donnerai un seul cœur je mettrai en eux un esprit nouveau je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair ainsi ils pourront suivre mes prescriptions garder et respecter mes règles car ils seront mon peuple et je serai leur Dieu une pleine consécration à Dieu Dieu nous appelle à la consécration à la pureté et il le souligne encore dans Thessaloniciens 1 le chapitre 4 les versets 3 à 7 ce que Dieu veut c'est votre progression dans la sainteté c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes comme nous vous l'avons déjà dit et attesté en effet Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté mais à la consécration celui qui donc rejette ses instructions ne rejette pas un homme mais Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit bien que cet Esprit de Dieu puisse nous visiter et nous allons entendre maintenant au-dessus de tout Jean 2 18 à 25 les Juifs prirent la parole et lui dire quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière Jésus leur répondit détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai les Juifs lui dire il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en trois jours tu le relèverai cependant lui parlait du temple de son corps c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'ils faisaient mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous il n'avait pas besoin qu'on le receigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui était dans l'homme un Dieu créateur un Dieu saint et là un Dieu crucifié Jésus crucifié Jésus aborde le sujet de la croix un Dieu qui s'est offert mais personne ne comprend ils vont comprendre plus tard et c'est vrai que vous avez peut-être relu ces récits récits notamment des mages qui arrivent des mages d'Orient qui arrivent et qui savaient qu'il y avait une naissance particulière et ils voulaient l'avoir ils sont allés auprès d'Hérode et là il y a des docteurs de la loi qui savaient ah ils savaient certaines choses mais pas jusqu'au bout ils n'ont pas été cherchés mais ils savaient qu'il y avait des prophéties ils les ont indiquées Hérode aussi ils savaient mais il n'a pas été comprendre jusqu'au bout ce qui se passait il a éliminé tous les enfants de moins de deux ans on peut savoir on peut comprendre mais on peut ne pas aller jusqu'au bout là il y a peut-être effectivement une explication parce que Jésus parle de choses qui vont venir et pour pour le peuple juif c'était il souhaitait un libérateur un libérateur un nationaliste et là non c'est un Dieu qui s'offre qui s'offre en sacrifice et ça c'est pas naturel pour l'esprit de l'homme ces hommes comme nous parfois ne comprennent pas le message spirituel l'homme est mort il est aveugle spirituellement il est trop souvent étranger à la volonté de Dieu et dans les textes il est dit que la croix est une folie pour lui il est dit dans 1 Corinthiens 2 14 mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'esprit de Dieu car c'est une folie pour lui il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'évangile la bonne nouvelle est pour ceux qui ont le coeur brisé ceux qui viennent avec humilité à Dieu personne ne peut se glorifier devant lui et je trouve beau il y a un psaume de David lorsque David avait péché David exprime sa situation devant Dieu oh Dieu fais moi grâce conformément à ta bonté conformément à ta grande compassion efface mes transgressions lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi contre toi seul j'ai fait ce qui est mal à tes yeux c'est pourquoi tu es juste dans tes paroles sans reproche de ton jugement oui depuis ma naissance je suis coupable quand ma mère m'a conçu j'étais déjà marqué par le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre des chants d'allégresse de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes fausses oh Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle-moi renouvelle-moi un esprit bien disposé rends-moi la joie de ton salut et c'est vrai que Dieu répond il a compassion il pardonne et c'est dans Michée qu'il dira par le prophète Michée il dira tu jettes au fond de la mer tous mes péchés tu piétineras mes fautes quel Dieu est semblable à toi tu pardonnes la faute tu oublies la révolte j'ai lu un témoignage et j'aime beaucoup ce témoignage parce que c'est Dieu qui agit c'est Dieu qui fait tout et là c'est un témoignage qui s'est passé ça s'est passé en Australie c'est un homme un homme qui est là à un carrefour à Sydney en Australie et c'est un pasteur qui raconte cette expérience qu'il avait vécu là cet homme ce pauvre homme pourrait dire même peut-être type SDF s'était attiré de lui pour le tirer par la manche et lui dire si tu meurs ce soir où crois-tu que tu passeras l'éternité ? gonflé quand même mais bon c'était un SDF ou quelqu'un et c'est souvent ça on est dans la simplicité on est atteignable quand parfois on est dans la pauvreté mais cette question a hanté le pasteur pendant des jours il n'était pas pasteur à ce moment-là au point qu'il finit par donner sa vie à Christ bien plus tard une dame de son église affirmait avoir vécu la même expérience exactement au même endroit elle aussi était venue ainsi à Jésus des années passèrent ce pasteur de passage dans la région décida de partir à la recherche de cet inconnu alors qu'il se tenait debout près du fameux carrefour occupé à examiner le visage des passants soudain un vieil homme s'approcha de lui avant qu'il ait pu prononcer la moindre parole le pasteur s'écria vous allez me demander où je passerais l'éternité si je devais mourir ce soir n'est-ce pas ? profondément étonné le vieillard lui demanda comment avez-vous pu deviner ainsi mes paroles ? le pasteur se mit alors à lui raconter et à lui parler de toutes les personnes y compris de lui-même qui étaient venues à Christ grâce à la question qu'il avait posée profondément ému le vieil homme répondit j'étais alcoolique à votre venir à Jésus je n'ai aucune instruction je ne sais pas comment m'exprimer et tout ce que j'ai trouvé à faire c'est d'aller poser cette question aux gens que je rencontre je le fais depuis des années maintenant mais c'est la première fois que je découvre quel changement ma question a pu apporter dans la vie de ces gens ces personnes viennent à Christ dès le premier appel tandis que d'autres les durs à cuire parmi nous empruntent un chemin détourné notre mission ne consiste pas à changer les gens partager seulement avec eux la parole de Dieu qui est source de vie et laissons Dieu les transformer Jésus a dit et moi que j'aurai été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi c'est lui qui attire à Dieu et je terminerai par ce verset nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ c'est lui qui est le vrai Dieu la vie éternelle et j'aimerais qu'Isabou et Florent entonnent à toi l'honneur Sous-titrage ST' 501